A 42 ans, Lola Devoir est une comédienne connue et reconnue par ses pairs. Dimanche 13 mars 2022, elle a pris la parole sur son compte Instagram, en espérant que son expérience puisse aider d'autres femmes qui pourraient être dans la même situation qu'elle. Elle a donc raconté son histoire. Depuis sa vaccination contre la COVID-19, elle rencontre de nombreux effets secondaires qui touchent ses cycles menstruels. Depuis, elle a des malaises vagos et des règles perturbées légèrement au niveau des flux et de la durée. Si elle ne s'inquiétait pas, les mots ont empiré lorsqu'elle reçut une nouvelle dose du vaccin en décembre 2021. Plus de règles pendant trois mois, mais j'ai eu des douleurs inimaginables, comme si mon corps cherchait à expulser quelque chose qui était bloqué mais n'y arrivait pas, a-t-elle poursuivi ? Devant ces douleurs intenses, elle a révélé que son compagnon avait hésité à appeler les urgences à de nombreuses reprises. Parfois, l'actrice ne pouvait même plus poser par terre. Elle a eu des migraines hyper douloureuses, rideaux fermés et d'un syndrome prémenstruel encore plus fort. Alors qu'elle pensait être dans une phase de pré-ménopause, ses règles sont finalement revenues. Elle a alors évoqué une hémorragie et des caillots de sang de la taille d'une balle de tennis. Lola de Hoare a su vivre une véritable cauchemar des pertes tellement intenses qu'elle doit se changer toutes les 15 minutes. Une situation épuisante pour la fille de Patrick de Hoare. Je suis lessivée, j'ai mal, si est-il un cauchemar. Je ne sais pas comment je fais pour encore tenir debout et réussir à tourner. Elle a ainsi partagé un formulaire pour que toutes les femmes qui sont dans sa situation sortent à leur tour du silence. Loading, oui, jette. La vie de Patrick de Hoare. Sous-titrage ST' 501